Chaque année, entre le mois de février et le mois de mars, la fête du carnaval est célébrée. Une coutume que l'on retrouve dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique. On se déguise, on danse, on défile en fanfare et sur des chars personnalisés. Mais historiquement, la fête du carnaval servait à bouleverser l'ordre établi, et les conditions sociales de chacun étaient inversées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revenons ensemble sur l'origine du carnaval, ainsi que les différentes coutumes et façons de le fêter dans le monde. Vous êtes prêts ? C'est parti. Chapitre 1, l'origine d'une coutume très ancienne. Une hypothèse donne une origine chrétienne à la coutume du carnaval. Dans le calendrier catholique, le carnaval précède le carême. Le carême est une tradition venant de l'église catholique. Elle propose à ses fidèles de jeûner, de se passer d'un repas en fait. Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Il faut également s'abstenir de manger de la viande les vendredis, à cette période pendant une durée de 40 jours. Juste avant cette période de tradition, on mange gras et sucré. C'est pour cela qu'on appelle ce jour mardi gras. Le carnaval était considéré par l'église comme une réaction populaire aux privations du carême. Avant de se contraindre aux difficultés qu'est le carême, les gens étaient autorisés à lâcher prise en faisant la fête. Ça c'est pour la réappropriation de la coutume du carnaval par l'église catholique. Mais cette fête a des origines plus anciennes. Déjà à la préhistoire. Pour le linguiste Karl Melin, la présence des masques dans les fêtes du carnaval était la représentation des morts, permettant de rapprocher le carnaval d'une forme préhistorique de culte des ancêtres. C'est notamment le cas de la fête celtique d'Imbloc. Une fête religieuse celtique irlandaise qui est célébrée le 1er février de notre calendrier. Il y avait aussi la fête appelée les Sassés. Une fête babylonienne où un souverain fictif était sacrifié afin de raccorder les calendriers lunaires et solaires. Les grecs et les romains fêtaient le saturnisme. Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient. On organisait des repas, échangeait des cadeaux, offrait des figurines aux enfants et décorait des maisons avec des plantes vertes, du hou, du gui et du lierre. Au cours du Moyen-Âge, les hypothèses rapprochent le carnaval d'une autre tradition médiévale. Notamment celle du charivari, aussi appelée la fête des fous. Comme on peut le voir dans le beau-sud de Notre-Dame. Chapitre 2. Le carnaval pendant le siècle des Lumières. Pendant le siècle des Lumières, entre le 18ème et le 19ème, le carnaval, en plus d'être une fête célébrée par le peuple, cette coutume devint l'intrigue de conflits politiques. Pourtant fortement utilisés au début du siècle, les masques n'étaient plus à la mode. Comme la fête du carnaval d'ailleurs. C'est dommage. C'était le temps de la drague, de l'alcool et des débauches. Pendant cette période, les salles de théâtre jouaient des pièces de plus en plus dépravées, dévergondées, immorales ou libertins. Les mariages se multipliaient lors des carnavals. C'est à cette époque que le carnaval de Paris est né, succédant au charivari. L'église ne voyait plus cette fête d'un bon oeil. Elle estimait que cette tradition faisait honte à l'enseignement de Dieu. Aussi, les prêtres redoublaient d'expositions et proposaient au peuple d'expier leur faute. En plus du mécontentement religieux, la France vivait à cette époque la Révolution Française. Ce qui porte un préjudice à la fête du carnaval, qui ne reviendra pas avant la fin du XXe siècle. Chapitre 3. Le carnaval aujourd'hui. Avec l'immigration importante de la communauté antillaise, il s'est créé de nouveaux carnavals. Ainsi, à l'ombre, le carnaval de Notting Hill est créé dans les années 1960. Il est l'un des carnavals les plus importants du Royaume-Uni, qui rassemble près de 2 millions de personnes chaque année. Plus généralement, les années 1970 ont été une bonne occasion pour réutiliser et réattribuer le carnaval. Dans les carnavals les plus célèbres, on peut citer le carnaval de Cologne en Allemagne, le carnaval de la Martinique dans les Antilles françaises, celui de Rio de Janeiro au Brésil, et bien évidemment, le plus célèbre d'Europe, devant celui de Nice, celui de Venise en Italie. Ce carnaval commence 10 jours avant le mercredi décembre, et se poursuit jusqu'au Mardi Gras. Aujourd'hui, le carnaval est toujours célébré dans les écoles. Les enfants ont gardé la coutume de se déguiser. Généralement, un goûter est organisé avec le corps enseignant. Goûter qui rappelle la fête du Mardi Gras. Comme je vous l'ai dit plus haut, cette fête se passe en hiver, et se termine au début du printemps. C'est pour cela que la tradition veut qu'on brûle Monsieur Carnaval. C'est un moment convivial et joyeux. En effet, Monsieur Carnaval brûle. Il met un terme à l'hiver, et annonce les couleurs du printemps. Monsieur Carnaval représente tous les aspects négatifs de l'hiver. Le froid, et la tristesse. Chapitre 4. Pourquoi les gens apprécient tellement le carnaval ? Tout simplement parce que cette tradition permet d'échapper quelques instants à la vie quotidienne, et à se projeter dans un monde féérique, où chacun pourrait être ce qu'il veut. Les participants au carnaval viennent de différentes classes sociales. Les masques et costumes garantissent l'anonymat. Il est possible de mentir sur son sexe, ou sur sa religion. La joie et l'anonymat sont au cœur de ce festival. C'est un temps pour s'évader du quotidien, dire au revoir l'hiver, et faire la bienvenue aux jours chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada